Quatre policiers ont été tués par des petits jeudis pendant un rassemblement à Dallas pour protester contre la mort de deux hommes noirs tués par les forces de l'ordre, a indiqué la police de cette ville du sud des États-Unis. Nous voulions montrer une personne d'intérêt qui, selon des témoins sur les lieux, aurait été impliquée dans la fusillade d'une certaine manière. Cette personne d'intérêt, comme vous pouvez le voir, porte des habits de camouflage et une arme semi-automatique accrochée à une sangle et nous savons que des armes automatiques ont été utilisées pour blesser et tuer les officiers de Dallas et un officier de la DART. Les tireurs qui ont ouvert le feu subitement vers la fin de la manifestation visaient très clairement les policiers et, outre les quatre tués, en ont également blessé six autres, dont deux grièvements ainsi qu'un civil selon les autorités. Je demande à tout le monde de porter son attention sur les policiers de Dallas, leurs familles, ceux qui sont décédés, ceux qui sont à l'hôpital, qui se battent pour rester en vie, de se rassembler pour soutenir les policiers. Le rassemblement à Dallas faisait partie de plusieurs manifestations organisées à travers les Etats-Unis pour protester contre la mort de deux hommes noirs abattus par la police cette semaine, l'un à Louisiane, l'autre dans le Minnesota. Leur mort a de nouveau fait ressurgir le spectre du racisme et la problématique du contrôle des armes à feu aux Etats-Unis. Le président Barack Obama a dénoncé jeudi un grave problème, rejoint l'Amérique et appelé la police à entreprendre des réformes. Le premier ministre indien Narendra Modi est arrivé à Pretoria vendredi en Afrique du Sud pour la deuxième étape de sa visite en Afrique. Cette visite est d'une grande importance pour l'Inde. Celle-ci a besoin des matières premières et des hydrocarbures africains pour alimenter son économie en pleine croissance. Sa présence en Afrique a un événement considérable pour les pays hôtes qui ont vu leurs relations économiques et commerciales avec l'Inde s'intensifier au cours de la dernière décennie. Les quatre pays au programme du premier ministre Modi ont aussi en commun d'accueillir une très large diaspora indienne, l'Afrique du Sud tenant le haut du pavé en la matière avec près de 1,5 million de Sud-Africains d'origine indienne. La tenue en octobre 2015, sous l'égide du gouvernement Modi du troisième sommet Inde-Afrique, auquel plus de 50 chefs d'État et de gouvernements africains ont assisté à donner une nouvelle impulsion au processus de rapprochement de l'Inde avec le continent noir. L'avantage de l'Inde sur la Chine est que l'Inde et l'Afrique ont en commun un passé colonial et un héritage et de nombreux Indiens parlent anglais, tout comme de nombreux Africains, a-t-il encore souligné. La promesse faite par New Delhi d'accorder 10 milliards de lignes de crédit supplémentaires ajoutées aux 7,4 milliards déjà consentis a permis de relancer la coopération et de fluidifier des transactions. Qui plus est, ce sommet qui s'est déroulé en plein ralentissement de la croissance chinoise a rassuré les dirigeants africains inquiets de la vente de leur matière première suite à l'annulation par des Chinois de leur commande, faute de liquidité. Comme l'Inde, Pretoria pose également en faveur d'une réforme du Conseil de sécurité de l'ONU, ce qui en fait un allié naturel de New Delhi qui plaide de longue date pour obtenir un siège permanent. L'Inde et le continent africain émergent un tiers de la population mondiale, mais n'ont aucun siège permanent au Conseil. C'est l'une des premières formations politiques à adresser le bilan de trois mois d'exercice du pouvoir par Patrice Talon. Pour le Parti des valeurs républicaines, PVR, et son président Lot Kwenou, le bilan du nouveau départ est noir. J'ai sous la main le projet de société de mon ami Patrice Talon. A aucun moment, aucune page de ce document n'est encore touchée. Depuis le 6 avril dernier, il est en train d'improviser à la tête du pays. Une république se respecte. Vous allez me dire qu'il est en train de faire des réformes. C'est comme ça on fait réforme, c'est comme ça on revise la constitution. C'est une pagaille, tout simplement. Le président du PVR se dit particulièrement outré par le manque de visibilité dans la politique sécuritaire du gouvernement du nouveau départ. Un ministre de la République, n'est-ce pas, qui exerce une passage de pouvoir d'État. Il va, n'est-ce pas, devant les députés, tout bonnement, il dit que chaque citoyen doit s'occuper de sa sécurité. Un ministre de l'Intérieur qui le dit, s'il était chef d'État, je le remets de ses fonctions. Je le relève, j'allais dire, de ses fonctions, dans les minutes qui suivent. Le fait que Sakhalafia continue toujours d'être au gouvernement, ça veut dire que c'est le chef de l'État qui lui a dit, d'aller dire ce qu'il a dit là. Sur les réformes politiques et institutionnelles en préparation par le régime Talon, le président du PVR n'est pas moins critique. Quand vous voulez écrire une constitution, allez à la base. Et donc ce qui se fait là, c'est à balayer hors de la République. Ceux qui ont pris les 2 milliards, ils vont les rembourser. Ça s'appelle décrètement frauduleux. Vous allez me dire qu'ils vont justifier, sans pas respecter l'orthodoxie financière. L'urgent actuellement, c'est comment aider les Béninois à assumer ces 3 repas par jour. Le président du PVR invite les Béninoises et Béninois à se vêtir en noir tous les mercredis, jour des conseils des ministres en hommage aux Béninois ayant perdu la vie du fait de la montée de l'insécurité. C'est le droit d'être violé. Musique 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 Musique